J'ai pensé que les propos du président tunisien sont des propos très graves. Moi j'espérais qu'après la réaction mondiale et la réaction africaine, que le président tunisien accepte qu'il a fait une erreur, une erreur très très grave, et qu'il présente ses excuses à l'Afrique. Mais absolument, moi j'ai lancé un appel pour que l'Union africaine demande au président tunisien de s'expliquer et s'ils ne sont pas convaincus par ces explications, qu'ils soient suspendus de la conférence des chefs d'État. Mais la Tunisie en tant que pays africain garde sa place à l'Union africaine, parce que le peuple tunisien n'a rien fait, il a fait une erreur grave, il a fait des déclarations inacceptables et il faut qu'il accepte de les corriger.